... Bienvenue dans Berlin Live. Les Hives et Graveyard. Deux groupes sur une même scène. Chez Black Box Music à Berlin. Salut, je suis Jonathan. Moi c'est Joachim, on joue dans Graveyard. Vous regardez Berlin Live avec nous, les Hives. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Mélancolie, c'est bien plus beau que... La musique qui irait de sa gave. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 D'après une histoire vraie, Good Morning England, dimanche à 20h55 sur Arte. Wittenberg est la plus connue des trois villes de Luther, avec sa place du marché historique et son imposante Schlosskirche, où est née la réforme. Ici, tout tourne autour de l'homme qui, il y a 500 ans, a changé le monde et que la ville célèbre copieusement en 2017, l'année Luther. L'écrivain turco-allemand Feridun Zaimoglu participe lui aussi aux réjouissances. Il a écrit un roman sur le grand réformateur, cela s'appelle Evangelio. Pour Luther, les mots sont les déclencheurs. C'est aussi mon cas. J'essaye de produire une langue forte, au souffle puissant. Luther était évident pour moi. Wittenberg, une ville dont l'histoire illumine le présent, où passé et présent se confondent. Feridun Zaimoglu y est venu plusieurs fois pour s'imprégner de l'esprit de Luther. Quand on se promène dans les rues et les passages, on traverse une ville restaurée. Pour le roman, il fallait que j'oppose le passé au présent et que j'imagine comment c'était autrefois. C'était pestilentiel. Il y avait beaucoup de violence, des gens louches qui vivaient dans des quartiers bien définis. Wittenberg, en 1517, l'année de la réforme. L'artiste Yadégar Azizi l'a représenté dans un gigantesque tableau que l'on peut admirer dans le centre-ville. On ressent une atmosphère de grands changements avec un aperçu de la vie des contemporains de Luther, de leurs croyances et de leurs angoisses. Dans le Wittenberg d'autrefois, le cimetière et les tombes étaient situés au milieu de la ville. La mort était omniprésente. Il ne faut pas oublier que tout le monde était persuadé que la fin du monde était proche. Ils attendaient tous le jugement dernier. Les gens vivaient dans la peur que Jésus, le rédempteur, descendent du ciel pour juger les pécheurs. Le chrétien pouvait se libérer de la damnation éternelle du purgatoire et des tourments de l'enfer en achetant, assez cher, des indulgences à l'église catholique. Ce qui provoqua la colère de Luther et le conduisit à rédiger ses 95 thèses. Le célèbre portail de la Schlosskirche. A l'époque, c'est ici qu'on affichait les petites annonces de l'université de la ville de Wittenberg. Le point exact, s'il y en a un, où la réforme est née. C'est évidemment un lieu sain. C'est là que ça s'est passé, que ça a commencé. 95 thèses contre l'abus du commerce des indulgences. C'était une invitation adressée aux érudits et à ceux que ça intéressait, aux étudiants, à participer au débat autour de ces thèses. Ici se tenaient les troupes combattantes de Luther. Ils se nommaient les saints, les évangélistes. Ici soufflait le vent de la révolte. Ici, elle s'épanouit. Au XVIe siècle, Wittenberg était en effervescence. Elle fut 50 ans durant le nombril du monde. C'est difficile à imaginer aujourd'hui quand on se promène dans les rues adjacentes aux Grandes Artères. Pourtant, pour cette année Luther, Wittenberg entend redevenir ce centre grâce à une incessante ruée de touristes. Je suis très heureux quand je vois des gens qui se promènent dans les ruelles. Des gens qui, après avoir passé quelques heures à Wittenberg, sont enthousiastes et de bonne humeur. Je trouve ça génial. Le château de Wittenberg, dans sa splendeur majestueuse, veille sur Eisenach, la deuxième ville de Luther. C'est dans ce château, classé par l'UNESCO en 1999 au patrimoine culturel mondial, que le moine Martin Luther a été emprisonné après avoir été excommunié et condamné par le pape. C'est ici, dans cette minuscule cellule, qu'il a traduit la Bible du grec vers l'allemand. C'est ici qu'il a été hanté par le diable et c'est aussi au château de Wartburg que se déroule une partie du roman de Feridun Seymoglu. Il faut s'imaginer que c'est là, pour citer son propre témoignage, qu'il a été tenté par le diable. Quand j'ai commencé à y penser, mes rêves ont débuté et ils se sont mis à circuler dans mon sang. C'était les ténèbres. Je me suis alors demandé qu'est-ce qui peut bien arriver à cet homme emprisonné lorsque le diable lui apparaît. Dans son livre, Seymoglu décrit le combat intérieur de Luther, la vie rudimentaire du château fort, la démoniaque visite. Il s'enivre et s'inspire de la langue luthérienne pour décrire comment le moine s'en prend à Satan. Voici à quoi Luther aurait eu recours. Il aurait, je cite, « chié dans ses chausses pour en faire une saucisse autour du cou du diable. » Que de vulgarité, que d'agressivité, juste pour gagner la gloire éternelle. On raconte encore aujourd'hui que le réformateur aurait jeté un encrier à la tête du diable. Les visiteurs ont longtemps pu voir la tâche d'encre au mur de la cellule de Luther. Aujourd'hui, elle a disparu. Elle appartient à la légende. « Ce qui est vrai, ce sont ses mots. C'est avec l'encre que je combattrai le diable. » Il voulait bien entendu parler de la Bible. Lecture de la Bible de Luther. Parcours touristique du château-fort de Wartburg, Eisenach propose aux visiteurs un programme complet. Il y a même un ballet Luther. Comme dans les autres villes de Luther, à Eisenach, où le grand réformateur a fréquenté l'école latine, on célèbre bien sûr les fêtes du Jubilé. Les préparatifs battent leur plein dans cette petite ville de Thuringe, d'ordinaire plutôt calme. Sans oublier le marketing, il va de soi que les nouveaux et les anciens fans de Luther pourront ramener quelques souvenirs. Le taggeur Max Costa s'est installé juste à côté de la maison de Luther. Il veut bomber un portrait du réformateur sur la façade. Ici, à Eisenach, on voit bien que Luther est très présent. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je le considère plutôt comme un motif. J'ai déjà fait un Luther avec des sourcils maquillés et du phare à paupières, une sorte de parodie à la Andy Warhol. J'essaie de créer des sérigraphies de Luther qui iraient mieux avec l'année 2017. Un peu plus à la mode d'aujourd'hui. Un Luther qui fera un clin d'œil. Max Costa a décidé. Ce sera un Luther jeune. Un Luther qui respire la fraîcheur. Luther vieux, tout le monde connaît. Il est déjà un peu plus costaud. Jeune homme, il était plus mince, mais c'est très intéressant de constater que les traits du visage n'ont pas beaucoup changé. On peut encore les reconnaître. Faire un clin d'œil, ça veut dire qu'on ne prend pas l'affaire troupeau sérieux. Et ça ne fait pas de mal à Luther. Le débat est déjà tellement sérieux. Il y a déjà tellement d'aspects rigides que c'est aussi bien de le rendre un peu plus décontracté. Eisleben est la troisième et la plus petite ville de Luther. Nous visitons le couvent Saint-Hanen en compagnie de l'écrivaine Christiane Dalicho. Son livre sur Katharina von Bora, la femme de Luther, décrit une icône féminine de son temps. Avant d'épouser Luther, Katharina von Bora était religieuse dans un couvent. Nous savons que Katharina était fascinée par ce moine rebelle qui est apparu tout à coup à Wittenberg. Cet homme qui écrivait des textes et qu'elle ne connaissait que sur le papier. C'est certainement la raison qui l'a finalement poussée à quitter le couvent. Katharina est le réformateur. Ensemble, ils furent le couple phare de la réforme et ils fondèrent une grande tradition allemande, celle du presbytère protestant. Le premier presbytère évangélique connu fut celui de Luther et de Katharina. Ils acceptaient tout le monde. Personne n'était rejeté, même quand l'argent venait à manquer. Katharina était le soutien le plus important de Luther et aussi sa principale interlocutrice. Elle avait sa propre façon de voir les choses. Une femme extraordinaire dans un monde dominé par les hommes. A son époque, Katharina combattait d'avance pour les femmes d'aujourd'hui en refusant de se soumettre aux règles de ce temps-là. Christiane Dalicho s'est fait faire un vêtement comme celui que Katharina von Bora porte sur un tableau de son mariage avec Luther. Dans la vie de tous les jours, elle n'était pas aussi élégamment vêtue. en revanche, il y a une chose qui ne la quittait jamais. La chose spéciale que Katharina portait toujours, c'est une coiffre vêtue de perles en or. Elle avait le droit de porter ses perles parce qu'elle était titulaire d'un doctorat. Elle était très fière de le montrer. naturellement, il y aura de grandes fêtes dans cette petite localité tranquille de Heisleben à l'occasion du jubilé. Luther est né ici, ici, il est mort. On peut visiter la maison où il est né, une bâtisse de deux étages à la limite du centre-ville, juste à côté de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul où Luther a été baptisé. A l'intérieur de cet édifice gothique, la culture du baptême joue un rôle très particulier. Iris Elmi est pasteur à Saint-Pierre-Saint-Paul. Elle baptise des adultes dans des fonds baptismaux assez uniques en leur genre, par immersion totale. Il était important pour nous de remettre le baptême au goût du jour. Ici, dans le land du Mansfeld en Saxe, très peu d'enfants sont baptisés et il y en a grand besoin. Et puis, les groupes et les touristes qui viennent ici veulent aussi connaître l'expérience et la signification du baptême. Il ne s'agit pas simplement de l'endroit où Martin Luther a été baptisé, mais c'est ici qu'on peut voir ce que Martin Luther a dit du baptême. Par le baptême, tous les hommes sont égaux devant Dieu. Les structures en plomb des fenêtres rappellent les mines de la région. Le bois provient des arbres du pays. Ici, dans le centre de baptême, on veut à la fois respecter la tradition et s'ancrer dans la modernité. Ce n'est pas pour rien que le baptême refait surface à notre époque. Car ce sujet est lumineux, léger et élégant. Les fonds baptismaux contiennent de l'eau que l'on peut toucher, sentir. Des gens du monde entier se rendent à Eisleben pour vivre cette expérience spirituelle et charnelle. Ceux qui veulent se faire baptiser ici, dans les fonds, doivent évidemment rentrer dans l'eau. Elle est chaude, elle est chauffée. Il y a un escalier qui permet d'y descendre et de se laisser porter par l'eau du baptême. Et puis ensuite, on remonte. C'est très festif. Les villes de Luther valent bien le détour et pas seulement pour les volontaires du baptême. Dans un instant, quel plaisir de retrouver Renaud Delis pour un petit tour décalé à travers l'actualité. C'est 28 minutes. Je pense qu'en matière de musique, les Anglais sont de loin les meilleurs. Ah, c'est British. Quel aplomb. Les pop stars anglaises sont à la fois très sûres d'elles et complètement excentriques. Welcome dans le Summer of Fish and Chips avec United Kingdom of Pop. 60 ans d'histoire de la pop, demain à partir de 22h40 sur Arte. À Séville, les fêtes sont vraiment tragiques. Mais il y a aussi ce que moi je vois dans les fêtes. Des gestes cachés, une façon de s'asseoir, les gens qui claquent avec le rythme des doigts ou avec des battements de cils. Israël Galvan présente, en direct de la cour d'honneur du Palais des Papes, la fiesta, mercredi des 22h50 sur Arte. Et maintenant, le magazine 28 minutes. Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes, je suis... ... ... ... ... ... ... ... ...